Il y a un épisode absolument essentiel dans l'histoire d'Israël qui est, dès le début, en tout cas dans le livre de la Genèse, l'épisode du sacrifice d'Yitzraq. En vérité, c'est mal traduit parce que « Akédat Yitzraq » c'est en vérité la ligature de Yitzraq qui ne sera qu'attachée. Abraham n'ira pas au bout de ce qu'il pensait devoir être. Et dans le passage que je voudrais vous présenter, mais succinctement bien entendu, parce que le temps qui nous est d'un parti est limité, je vais expliquer cela. Voilà. Ce fut après ces événements-là. De quels événements parlons-nous ? Eh bien, en tout cas, de la volonté inexorable et ineffable de cette femme de vouloir mettre au monde, c'est-à-dire de pouvoir être la mère non seulement porteuse, mais surtout porteuse de pérennité, de pérennité d'une humanité dont elle entend être la mère originelle. Et Abraham, en tout état de cause, non seulement de se réjouir de cela, mais aussi d'y croire pertinemment. Et en tout cas, après ces événements-là, eh bien, l'éternel met à l'épreuve Abraham. C'est intéressant en hébreu de voir comment l'épreuve, le verbe utilisé pour parler d'épreuve, c'est-à-dire éprouver en vérité, est significatif. À savoir que l'énassot, en hébreu, c'est éprouvé, comme je viens de le dire, mais la racine est nes, et nes ici, ce n'est pas le miracle, mais l'étendard. C'est-à-dire que celui qui sera capable d'accepter l'épreuve qui est mise au-devant de lui ne pourra en ressortir que plus étendu, en vérité, plus élevé, plus surélevé. Et la nécessité, ici, dans les différentes épreuves d'Abraham, dont la dernière est ici, la Kedatitz-Rank, permettra à Abraham, après avoir gravi la pente de ce mont où il doit se préparer au sacrifice de son propre fils, eh bien, ce ne sera pas le même Abraham qui y montera et qui en redescendra, parce qu'après avoir vécu l'expérience qui lui sera demandée de vivre, eh bien, il en ressortira, bien entendu, grandi. Et l'Éternel interpelle Abraham, et Abraham lui répond, inéni, inéni, c'est véritablement, je suis là, présent, mais je ne suis pas là, présent, où une partie de moi est présent, je suis entièrement présent. Et là, cette phrase que nous avons besoin de ponctuer de manière différente, enfin, surtout de lui mettre une bonne ponctuation, va yomère, carna et bincha, prends ton fils, en vérité, il y a comme une virgule, ici, qui nous permettrait de faire entrer cette question, lequel ? Parce qu'en vérité, Abraham avait deux fils, celui de Hagar, Ishmaël, et Yitzhak, de sa femme, Sarah. Alors, il lui dit, et y'ri decha, ton unique, et lorsque nous disons ton unique, là aussi, nous mettons une virgule, parce qu'il y a une question qui se révèle, lequel ? Car, en fin de compte, les deux sont uniques à moi, que ce soit le fils de Hagar ou le fils de Sarah, les deux, dans leur particularité, sont mes enfants, bien entendu, mais mes enfants si particuliers, l'un comme l'autre. Et l'Éternel continue, Asher, Aftah, et là aussi, nous mettons une virgule, pour dire quoi ? Pour dire tout simplement que la réponse d'Abraham, eh bien, sera que, je les aime tous les deux, ils sont uniques, et de par leur unicité, il est évident, ce sont mes enfants, ils sont uniques, et je les aime tout un chacun. Asher, Aftah, et là, l'Éternel lui dit, et Yitzhak. Alors, quand nous disons, et Yitzhak, c'est de Yitzhak dont il est question, le et comme préposition, le Ramban, Rabbi Moshe Benachman, nous explique que le et, c'est lorsqu'il préserve le terme, vient parler de l'essence du terme. Il lui dit, tu dois prendre Yitzhak, mais dans ce que représente Yitzhak. Alors déjà, dans le nom d'Yitzhak, la chose est significative. Yitzhak, c'est celui qui rira. « As im ales rogpinu », si dans ces jours-là, il sera possible de sourire, c'est-à-dire que nous avons l'espoir d'eux, c'est l'essence de cet espoir dont il est question. Est-ce que je dois partir et être prêt à sacrifier celui qui représente dans l'entité qu'il est l'essence de cet espoir qui est le mien ? C'est peut-être pour éprouver, enfin, c'est certainement pour éprouver la foi d'Abraham et faire que celui qui a été capable de se mesurer à cette épreuve-là, eh bien, ressort véritablement comme Avraham l'hébreu dont il est question. Vous vous rappelez, l'hébreu, en quelque sorte, c'est ivry. Et ivry, c'est au vert, avare, ou bar. C'est le passé, c'est celui qui traverse, et c'est le oubar, c'est-à-dire le fœtus, celui qui naît. Si nous avons conscience des leçons du passé qui sont les nôtres, alors nous sommes capables de traverser, et à travers cette traversée, nous sommes capables de renaître comme de véritables fœtus renaissants. Merci.